Musique 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 Or, dans les années, fatali L'onoum boke, nous n'yep d'accord Moi d'abord, d'emboe commission Des lois, d'affa'am Après commission des lois Il faut que nous venons L'Eir al- Association Nous sommes députés du peuple Nous sommes députés Parti Ou députés Coalition Nous sommes députés du peuple Nous Que nous sommes députés du peuple Pour une loi Que nous venons et que notre peuple Nous venons à l'Eir al-Pop C'est-à-dire que nous C'est très important Les deux C'est-à-dire C'est-à-dire que la loi La loi n'a pas de temps que le président Macky Sall a gagné le premier tour. La loi doit servir le peuple et le système démocratique. Mais la loi doit servir un clan ou un peuple. C'est ce qu'on a dit. Comme nous l'avons dit, nous avons une majorité. Et nous l'avons imposé de voter la loi en commission. Ce que nous avons dit, c'est qu'on a dit aux Sénégalais. Il nous a dit qu'il nous a dit qu'il n'y a pas de temps. Il nous a dit qu'il n'y a pas de temps de voter la loi. La démocratie qui se voit au monde, Il a dit qu'il n'y a pas de temps. La démocratie qui se voit au monde, Il a dit qu'il est en train d'entrer la loi. Il a dit qu'il n'y a pas de temps de prendre la loi. Il a dit qu'il n'y a pas de temps de prendre en train de prendre la loi. Je vous souhaite dire aussi qu'il est en train de prendre la loi. On est pris en train de faire parce que En tant que commission technique, la population n'a pas le droit à faire. mais examen en pleinière n'y a pourtant que le peuple a le droit le 23 juin il a autorisé qu'on allait à l'Assemblée Nationale manifester parce qu'il fallait savoir que c'est le droit des démocrates c'est le droit des démocraties si on a vu les Sénégalais c'est une guerre la guerre des Sénégalais est un député ce député il veut dire qu'il faut savoir que le peuple a le droit de manifester ils non se trouvent à leur tête ce que quand on se trouve le Sénégalais ils se battent ils sont en Assemblée Nationale si tu veux dire qu'il y a deux minutes ils peuvent pouvoir à m'appuyer qu'à ce peuple nous sont en Assemblée Nationale si nous nous sommes en Assemblée Nationale ça c'est que ce qu'on a fait c'est que nous avons pour faire un député c'est que nous avons les juristes ils n'ont le droit de empêcher le peuple de la Assemblée Nationale et aussi je me lance que c'est la armée, que c'est la gendarmerie, que c'est la police, les sénégalais, ils sont des lacrymogènes, ils sont des garçons. Ils sont des femmes, ils sont des femmes et nous nous jurent de s'envoluer. Ils ont des seuls à leur maison, ils ont des mecs de sa femme. Et ils ne se font pas de s'envoluer. Quand il y a des gens, il ne se passe pas à la chance. Les policiers, qui ont dit qu'ils aiment l'honneur, qu'ils ont fait l'honneur et qu'ils ont fait la chance pour l'établir. Ils ont fait la chance, ils ont fait le déjeuner. C'est même pas un grand homme qui a été fait à la chance. Le dernier homme a dit que c'est à la chance. Mais il y a un homme qui a été fait à la chance. Il ne s'est pas fait à la chance, ce n'est pas qu'un homme qui a été fait à la chance. Aujourd'hui, je serai très brève. Pour moi, l'heure n'est plus à la parole. Nous devons agir. Nous devons agir face à qui ? Face à un dictateur. Nous devons agir face à qui ? Face à un poltron. Aujourd'hui, le pays est en ébullition. Tous les Français sont en ébullition. Il a préféré prendre l'avion et sortir du pays. On peut le lui concéder puisque c'est un préfet de la France. Il est retourné en France pour mieux faire valoir ses droits. Aujourd'hui, ce que je veux faire entendre à la jeunesse, c'est que nous avons une mission. Et nous ne devons pas la trahir. On appelle à une manifestation. Une manifestation pacifique comme on l'a toujours fait d'ailleurs. La peur a changé de camp, certes, mais nous resterons toujours des pacifistes. Nous resterons toujours des épris de droits. Et de ce fait, nous appelons la jeunesse surtout parce qu'on est à venir au décès de nous. Est-ce qu'on doit en tant que l'homme qui dit, ne pas faire la morale ? Est-ce qu'on doit en tant que des jeunes, nous hypothéquer notre avenir politique ? Nous hypothéquer notre avenir dans le domaine de l'âme. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est d'appeler la jeunesse le jeudi 19, Inch'Allah, que tout le monde se tienne prêt. Nous allons tous ensemble. Sans получается, ne pouvons pas le faire. Mais, on ne va pas les laisser faire. On leur montrerra aujourd'hui que nous sommes nés à la même pas. Il faudra qu'à l'époque, nous n'aurions pas la liberté, nous avons tout pour être à la même manière, nous ne pouvons pas dire que nous devons dire que nous devons être au besoin. On leur dit que nous devons dire qu'il est loyal au Sénégal, C'est ce que je n'ai jamais voulu faire pour moi... Tout le monde ne le dirait pas... Tu as des problèmes dans la rue... Le problème de ce qui s'est passé... Il y a des soucis dans la rue... C'est ça, il n'y a pas de problème... Ce n'est pas qu'il n'a pas de problème... Mais ça ne peut pas être qu'il n'y a pas de problème... Il faut que ça ne soit pas de problème... Il faut que ça ne soit pas de problème... Il faut qu'il s'appelle... On n'a pas de problème... On peut s'en faire des problèmes... On peut se faire des problèmes... Les policiers, les gendarmeries, les armées, les Sénégalais, les débrouillez-vous. Donc on est en train de se débrouiller. C'est ce qu'il faut dire. Il faut dire qu'il n'y a pas de marteau, qu'il n'y a pas de rire et qu'il n'y a pas de rire. C'est ce qu'il faut dire. Tout le monde sait que si tu viens, il n'y a pas de rire et qu'il n'y a pas de rire. Les Sénégalais ne sont pas présidents de la République. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de candidat du Sénégal. Il n'y a pas de rire. 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 Il n'y a pas de rire et il n'y a pas de rire. Il y a un peu à rire. On ne peut pas vraiment pas s'y trouver. Il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne le dévouerait pas. C'est qu'on ne le dévouerait pas. Ce qu'on veut, c'est qu'on s'en dévouer, qu'on s'en dévouer, qu'on s'en dévouer. Mais les gens qui ont des gens, ne devraient pas le faire avec toi. Et tous les Sénégalais. Vous êtes dans le département ou dans le Dakar, ou où vous êtes. Et si tout le monde s'en dévouer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'on doit faire. Parce que je ne sais pas ce que je dois faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, les Sénégalais nous parlent. Il n'y a pas de députés, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on doit faire. Pourquoi vous êtes responsable ? Je suis en France et je suis en train de faire une femme. Laissez-le nous voir. Tout le monde sait qu'il faut la force de la rue. Il faut violer les droits dans le trajet de la justice. Je vous appelle tous. On le sait, personne ne le sait. C'est un fichier des électeurs, pas des parrains. Ils ne sont pas des parrains. Ils sont parrains pour parrains. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à parrainer ? Je vais exposer mes données personnelles. Il y a plus de la moitié des électeurs. Mais on se bat sur quoi ? Parce qu'il y a eu 18 mois pour te faire des cardanés. Il y a eu des cardanés pour que je le contrôle en 3 semaines. Est-ce que c'est possible ? Non, je ne peux pas. Donc pour nous, il y a un problème. Il faudrait que nous devons parler des choses. On est dans un fichier électoral. Ce n'est pas un fichier de cardané national. C'est des fichiers différents. Un électeur, c'est un électeur. Les Sénégalais ne sont pas parrains. Le parrainage, c'est compliqué. Est-ce qu'ils l'ont accepté ? Est-ce qu'ils vont accepter de parrainer ? Est-ce qu'ils ont réponse à ça, le gouvernement ? Donc, nous n'avons rien testé. Ils ne savent même pas si les Sénégalais comprennent. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a parlé de la radio. Il y a une fois qu'on a parlé de parrains. Il y a des soirées dans le centre. Qu'est-ce qu'on a parlé de parrains ? Il y a un problème. Donc, vraiment, notre message est que dans le fichier des électeurs, nous ne sommes pas des parrains. Sur un parrainage, je ne suis pas prêt à le donner. Et même un halifat comme ça, il n'y a pas de contrôle. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ma date de naissance, ma signature, mon prénom. Non ! Ils vont faire quoi demain ? Parce qu'ils veulent tous dire ça. Et là, celui qui a signé ici, on le met en prison. Pour ça, je n'ai pas confiance en ça. Et puis, pour le conseil constitutionnel, c'est la même chose. Donc, pour ça, moi-même, je ne vais pas parrainer. Il y a un petit élément. Le premier élément, je vais entendre. Je vais vous parler de la majorité. Je vais vous parler de la majorité. Je vais vous parler de la majorité. Le mode de scrutin, si on a fait contenir proportionnel, intégral, l'opposition va avoir 84 députés. C'est celui qui a 81 députés. C'est ce que je veux dire. Au suffrage universel, ils ont eu 49% et les autres ont eu 51%. Donc, que Makissal arrête de nous parler de majorité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mode de scrutin qui est unique, le Raou Gadou, qu'il a 75% des députés, qu'il doit pouvoir faire ce qu'il veut. C'est ce que j'aimerais signaler. Parce que quand même, on est en train de savoir que ce qui a gagné, comme Aïd Mbog, ce que je disais, Makissal, c'est ce qu'on a dit. 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 Makissal, il a dit ce qu'on a dit. Le peuple sénégalais. Il s'est dit. François Hollande, si je n'arrive pas à vaincre le chômage, je ne me présenterai pas. à quelques mois des élections en France il n'a pas pu vaincre le chômage il ne s'est pas présenté Macky Sall a des sondages qui lui prouvent qu'il va perdre et il ne veut pas partir qui est-ce que les gens sont là pour aller très vite c'est ça l'origine or non qu'est-ce que c'est son devoir qu'est-ce que c'est que c'est en tant que président de la république c'est de permettre au peuple sénégalais mais de choisir qui il veut ce n'est pas à nous de l'autre non, c'est qu'ils doivent créer une condition idéale pour que le peuple sénégalais qui voulait dire que tu es à me dire à chaque élection mais maintenant, ce qu'on voit c'est qu'on a dit c'est qu'on a fait c'est qu'ils doivent faire ce qu'il doit avoir et qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent le faire alors qu'ils doivent faire pour faire un autre alors l'éviseuse je crois c'est si on a dit qu'ils veulent économiser les candidats nous devons faire un bulletin unique nous devons faire un test et qu'on devait changer mais depuis il y a 50 ans d'autocratie et de dictature en 2010 c'est le bulletin unique en Guinée alors nous devons faire un bulletin unique alors nous devons faire un bulletin unique mais nous devons faire un bulletin unique C'est ce qu'ils veulent imposer Macky Sall. Ce que j'ai dit c'est que j'ai eu le programme des enseignants. Les enseignants ont fait un débrayage. On a fait une grève générale. Je crois que le leader politique n'est que nous. Nous sommes dans une situation normale. On est dans une situation exceptionnelle. Et à une situation exceptionnelle, une position exceptionnelle. Ce que je propose aux leaders, je le dis ici parce que c'est ce que pense mon parti politique. On doit donner la main aux enseignants. Ils ont fait des déos. On les a massacrés à Ziegenchor. Et ils vont continuer à massacrer. On doit donner la main aux enseignants. Nous ne faisons qu'une seule et même lutte. Qu'on aille à une grève générale et à des journées villes mortes. Je vous remercie. La victoire est un député. ... La victoire est un député. La victoire est un député. On doit donner la main aux enseignants.